Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes erreurs que plusieurs personnes commettent lorsqu'ils se lancent dans la location de voiture. Nous allons parler en première partie d'un statut que je vous déconseille et en deuxième partie, des erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque vous vous lancez dans la location de voiture. Loueur de voiture Faut-il choisir la micro-entreprise au moment de créer votre business de location de voiture? Vous devez passer par l'étape du choix du statut juridique de votre entreprise. Le statut d'auto-entrepreneur a ses obligations assez limitées. Pas de comptabilité nécessaire. Et la création de la structure est faite directement en ligne. La micro-entreprise pourrait sembler intéressante. Avant de sauter le pas, il y a tout de même quelques petites choses qu'il faut que vous sachiez, histoire d'être sûr de faire le bon choix. La toute première, la micro-entreprise ou le statut d'auto-entrepreneur limite le chiffre d'affaires possible. Vous vous voyez déjà flamber sur la côte d'azur, il faudra sans doute revoir vos ambitions à la baisse. Si vous optez pour le statut d'auto-entrepreneur, plus sérieusement, faire fonctionner une agence de location de voiture nécessite de générer pas mal de chiffre d'affaires afin de pouvoir payer toutes vos charges qui seront certainement nombreuses. Loyer du local commercial, les parkings, l'entretien des véhicules, l'assurance, les salaires si vous décidez d'embaucher. Le statut de micro-entrepreneur est cependant conditionné à un plafond de chiffre d'affaires qui est de soit 12 600 euros hors taxes pour activités commerciales. Si vous allez au-delà, pendant les deux années consécutives, vous passerez alors au régime fiscal de l'entreprise individuelle. Donc, si vous envisagez de faire plus de chiffre d'affaires par ambition ou parce que vous avez des charges à couvrir, la micro-entreprise ne sera pas adaptée. De plus, si vous souhaitez vous lancer, une autre erreur qu'il ne faut pas faire, ne faites pas l'impasse sur la rédaction de votre business plan et de votre prévisionnel financier. Un autre gros point sur le statut d'auto-entrepreneur, c'est que vous n'aurez pas de déduction des charges en auto-entreprise. Vous pouvez très bien être loueur de voitures avec deux ou trois véhicules dont vous assurez la gestion de façon totalement indépendante en limitant tant que possible les dépenses. Il vous restera cependant des charges incompressibles telles que l'assurance ainsi que les dépenses marketing qui peuvent bien entendu varier. Il vous faudra également casser la tirelire pour constituer votre flotte. Bien que vous disposez de plusieurs options de financement entre la LLD, la location longue durée, la LOA, la location avec option d'achat ou le leasing, le crédit ou le financement sur fonds propres, mais dans tous les cas, quelle que soit la taille de votre agence de location de véhicules, le fait est que vous ne pourrez pas déduire vos charges si vous optez pour la micro-entreprise, le statut d'auto-entrepreneur, les frais d'entretien et de maintenance que vous externalisez, vous ne pourrez pas le déduire, le montant de l'assurance de la flotte, vous ne pourrez pas le déduire. Alors que si vous créez votre agence de location de voiture sous le statut de société, vous pourrez déduire des impôts, les loyers acquittés pour le local commercial ou encore les loyers de vos LOA ou de vos LLD si vous avez choisi un des modes de financement pour constituer votre flotte de véhicules. Les charges liées à la gestion d'une flotte de véhicules peuvent être déduites du bénéfice soumis à l'impôt. En micro-entreprise, le régime fiscal simplifié ne permet pas la déduction des charges car c'est un abattement forfaitaire qui s'applique. En cas de charges importantes, il peut donc être plus rentable de passer au régime réel d'imposition. Une troisième raison pour laquelle vous ne devez pas choisir le statut d'auto-entrepreneur pour faire de la location de voiture, c'est que vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Quand vous achetiez des véhicules neufs ou d'occasion pour constituer votre parc de location, vous payerez une TVA à l'état. Encore une charge, me direz-vous. Oui, sauf que vous pourrez récupérer cette TVA ou la déduire. C'est ce qu'on appelle la TVA récupérable. Pouvoir récupérer la TVA est ainsi plus avantageux lorsque vous réalisez des dépenses conséquentes pour votre activité professionnelle, comme des véhicules par exemple, ou encore s'il s'agit de véhicules de luxe ou de véhicules premium. Le micro-entrepreneur ne facture cependant pas la TVA et ne la récupère pas non plus. S'ils n'ont pas opté pour le régime réel et tant qu'ils ne dépassent pas le seuil de chiffre d'affaires de 34 400 deux années de suite. Encore une fois, le statut de micro-entrepreneur ne permet donc pas de déduire des charges. A garder en tête, si vous voulez proposer des véhicules Mercedes, BMW, Audi, bref, des véhicules premium en location pour générer un plus gros chiffre d'affaires, vous ne pourrez pas récupérer la TVA. Quatrième raison pour laquelle je vous déconseille de choisir le statut d'auto-entrepreneur, la comptabilité semble être allégée. Mais en réalité, regardons les avantages et les inconvénients de la comptabilité des auto-entrepreneurs. Il n'y a pas plus simple comme comptabilité quand vous êtes en micro-entreprise. En dehors des activités de vente et de prestation d'hébergement, il suffit de tenir un livre de recettes, c'est-à-dire d'avoir un logiciel de facturation qui fait bien son travail et basta. S'il fallait le rappeler, la création de devis, de factures, de contrats de location est ainsi obligatoire pour toute activité de location de véhicules. Cette comptabilité simplifiée suppose cependant qu'il n'y a pas d'amortissement à considérer. Vous ne pourrez donc pas déduire la valeur résiduelle de vos investissements. En résumé, quand vous achetez un véhicule pour compléter votre flotte, vous n'aurez aucun moyen de réduire fiscalement cette dépense. Vous l'aurez compris, la micro-entreprise ne peut être intéressante pour une activité de location de voiture que si les charges et les dépenses sont limitées. Autrement dit, ce statut n'est vraiment pas avantageux. Je veux dire par là, n'est vraiment pas rentable pour ce type d'activité. Et vous risquez de vous arracher les cheveux pour essayer de joindre les deux bouts. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes étapes de création d'une entreprise de location de voiture, n'hésitez pas à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur la location de voiture. Une autre erreur que j'ai remarqué que plusieurs personnes commettent lorsqu'ils se lancent dans la location de voiture, c'est qu'ils n'ont pas de business plan. Ils sautent l'étape du business plan et commencent l'activité en achetant juste un véhicule et en le mettant sur la plateforme. Et ils attendent des miracles. Commençons par le commencement. Comme tout projet d'entreprise, afin de mettre toutes les chances de votre côté, il est indispensable de passer par la case réflexion stratégique. Et c'est là qu'intervient le business plan. Passer du temps sur votre business plan vous permettra de répondre à pas mal de questions qui impacteront la gestion de votre flotte. Notamment, quel véhicule choisir pour constituer votre flotte de location de voiture? Vaut-il mieux de se lancer en tant que personne physique ou personne morale? Est-ce une bonne idée d'acquérir des véhicules par le biais d'une location longue durée, une LOA? Ou quel type de financement est le plus adapté à votre profil? Est-il gérable de proposer des services spécifiques tels que la location avec siège de bébé, avec des glacières? Pouvez-vous gérer l'entretien de vos véhicules en interne ou vous devez externaliser la maintenance? En fait, la moindre des décisions que vous prendrez quant à votre activité impactera la gestion de votre agence au quotidien. Si vous décidez d'être franchisé, par exemple, la franchise dont vous dépendez vous offrira pas mal de soutien en termes de marketing, en termes de formation. Si vous optez pour une LLD qui est une location longue durée, vous pourrez vous éviter une bonne partie de la charge mentale liée à la gestion, les contrats de LLD prenant en charge, l'achat, l'immatriculation, la souscription des assurances, l'entretien et la maintenance des véhicules. Choisir de proposer de la location sans avoir déchiffré toutes ces questions et travailler sur votre business plan préalablement au lancement de votre activité, vous naviguez donc à vue. Une autre erreur que beaucoup commettent au début, c'est qu'ils n'automatisent pas leur processus. Gérer un parc automobile, c'est tout à la fois gérer des véhicules et de la donnée. Qu'il s'agisse des créneaux de réservation, des tarifs saisonniers ou des promotions, des rendez-vous de maintenance du véhicule, vous devez vous dépatrouiller avec de nombreuses informations. Vous pouvez passer votre temps à renseigner des informations manuelles et perdre un temps précieux. Ou vous pouvez vous reposer sur des processus automatisés pour laisser la machine rouler tout seul. C'est-à-dire laisser les données communiquer entre elles et se mettre à jour de façon autonome. Plus précisément, votre planning de location pourra se remplir automatiquement dès qu'une réservation sera effectuée. C'est exactement ce que nous avons avec Get-Around et Wicca, où votre liste de véhicules disponibles prend en compte les dates d'indisponibilité des véhicules selon le planning d'entretien. Ou encore un logiciel d'état des lieux qui affichera automatiquement la dernière fiche d'état du véhicule, afin que vous n'ayez pas à relever les mêmes rayures sur la carrosserie. Raison pour laquelle je vous invite tous à commencer la location de voitures avec cette plateforme d'autopartage, ce qui faciltera vos premiers contacts avec vos clients. Vous n'aurez pas besoin d'investir énormément dans des logiciels de gestion. Une dernière erreur que font la plupart des gens qui débutent dans la location de voitures, c'est qu'ils ignorent les KPI, les indicateurs de performance. Pour finir, si vous souhaitez vraiment rater la gestion de votre flotte de véhicules, vous pouvez tout simplement faire fi du suivi de vos indicateurs de performance. Cela vous libérera du temps de gestion. Mais en contrepartie, vous ne saurez pas réellement quel est l'état de vos véhicules, le nombre de véhicules disponibles ou le coût de l'assurance à anticiper. Les KPI ou indicateurs de performance sont essentiels pour avoir une vision claire de votre activité à un instant T et pouvoir orienter les décisions à prendre pour atteindre les objectifs fixés pour votre agence. Parmi ces indicateurs, on retrouve le taux de rotation qui indique la durée de location de vos véhicules sur une période donnée, le taux de sinistralité qui influe sur le coût de l'assurance de vos véhicules, le coût de détention de votre flotte, le chiffre clé pour voir comment arbitrer pour réduire vos coûts. Ne pas suivre ces KPI revient à se priver de précieuses informations d'aide à la décision qui pourront orienter votre stratégie commerciale pour toujours assurer la rentabilité de votre activité. Pour ceux dont vous qui êtes intéressé par mon programme d'accompagnement Crédit Carcache, le lien pour vous inscrire à la liste d'attente se trouve en bas en description. N'hésitez surtout pas car vous y apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre les mêmes résultats que moi j'ai pu avoir dès ma première année parce que moi-même j'ai un mentor et je l'ai suivi dès ma première année. Je vous conseille alors de faire de même pour ne pas perdre du temps et avoir des résultats rapidement. Pour y adhérer c'est tout simple vous cliquez sur le premier lien en description ce qui vous permettra de souscrire à la liste d'attente du Crédit Carcache. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez l'en survivre, sois en prospère.